Aujourd'hui, troisième volet sur la méthode bulgare, avec une façon simple d'individualiser vos séances à vos besoins. Bienvenue sur Prepa et Performance. Nous avions déjà discuté à deux reprises sur la chaîne des méthodes par contraste de charge ou méthode bulgare. Nous avions d'abord mis en avant les méthodes classiques, puis vu des adaptations pour tirer l'entraînement vers les extrémités de notre profil force vitesse. Aujourd'hui, je vous propose de voir comment individualiser cette méthode d'entraînement à vos capacités. Il y a quelques mois, j'avais eu la chance d'interviewer Hans Bourgeois, doctorant en sciences du sport. Ses travaux portent sur la compréhension de la PAP. Je vous invite à découvrir notre échange très riche si vous ne l'avez pas déjà vu. Il nous avait apporté de précieux conseils, et notamment un protocole d'optimisation de la méthode que je vous propose de mettre en pratique aujourd'hui. L'idée est donc d'individualiser le contraste de charge à notre propre capacité de potentiation. De cette manière, on va optimiser l'entraînement et l'on pourra espérer de meilleurs résultats. Et si une vidéo sur la compréhension globale de la PAP vous intéresse, précisez-le en commentaire. Pour mettre en place cette méthode, nous allons prendre la détente verticale comme exemple. Nous allons d'abord devoir tester notre athlète sur sa performance en détente. Pour ce faire, nous allons réaliser 5 sauts après un échauffement. L'idée est d'avoir une vision relativement précise de ce qu'est la performance classique en détente de notre sportif. Si vous souhaitez comprendre pourquoi 5 sauts, je vous renvoie en description à notre vidéo sur le sujet. Ensuite, il s'agira de définir nos variables intensité et volume sur notre méthode bulgare. En effet, le phénomène de PAPE sera dépendant du stimulus initial et donc pourra varier en fonction de ces deux facteurs. Si l'on reprend notre exemple proposé par Hans dans notre échange, on peut imaginer dans un premier temps un travail d'isométrie maximale de 6 secondes. On parlera ici de contraction conditionnante. Pour notre transfert, on utilisera, vous l'aurez compris, de la détente verticale. Dans notre cas, nous utiliserons à nouveau les plateformes Delta de Kinvent pour donner du feedback à notre sportif. De cette façon, on peut facilement s'assurer d'une contraction isométrique maximale et on pourra également challenger le pratiquant avec les données directes. Je vous renvoie à notre vidéo sur le VBT si vous voulez comprendre l'intérêt d'un retour immédiat dans la pratique. Ensuite, nous allons définir 2 ou 3 temps de récupération. L'idée va être de tester notre performance en détente et de constater si l'on a une amélioration de cette performance comparativement à notre moyenne initiale. Par exemple, dans un premier temps, on peut fixer un temps de récupération de façon arbitraire à 1 minute. Donc, 1 minute après notre contraction conditionnante, nous allons évaluer notre détente verticale. Si celle-ci est plus importante que notre moyenne initiale, nous pourrons programmer notre cycle autour de cette minute de récupération entre le travail lourd et le travail léger. Si l'on ne voit pas d'amélioration de la performance, on va pouvoir tester une récupération de par exemple 1 minute 30 et nous suivrons la même logique. L'idée est alors de repérer la récupération optimale pour générer ce phénomène de PAP. L'intérêt d'une telle mise en place est d'améliorer les capacités de puissance et d'explosivité de nos sportifs. D'abord de façon aiguë, puisque des résultats rapportent qu'une contraction conditionnante de 3 répétitions à 90% de 1 RM va améliorer les performances en détente de 3 à 9 minutes post-effort chez des sportifs élites. Ça peut donc être un outil de stratégie intéressant lors d'une compétition. Mais également de façon chronique, en entraînant nos sportifs à leur pic de performance. On peut alors penser que par ce biais, on améliorera nos capacités d'explosivité et de puissance maximale. Et ainsi, à travail égal, optimiser notre processus d'entraînement. Attention, je rappelle ici que ce phénomène sera dépendant du stimulus initial, donc de l'intensité et du volume de notre contraction conditionnante. Si, en changeant de cycle, je passe par exemple sur 3 répétitions à 90% de 1 RM, comme nous venons d'en discuter, il est possible que ma PAPE varie. Il s'agira alors, pour s'assurer de potentialiser, de réévaluer notre récupération optimale. Également, si vous vous intéressez à ce sujet, il faudra garder à l'esprit que c'est un phénomène extrêmement complexe. Ici, je vulgarise dans le cadre de notre vidéo, en parlant autant de potentiation, de PAP, de PAPE, dans le cadre d'entraînement de terrain. Mais vous pouvez constater que l'on n'évalue pas les propriétés contractiles du muscle. Or, il existe une différence de fait entre la physiologie musculaire, à travers la PAP, et l'amélioration de la performance avec la PAPE. Et même dans la littérature scientifique, il arrive parfois que le distinguo ne soit pas clair. Je ne rentre pas plus dans les détails ici, mais pour ceux que ça intéresserait, je vous mets de la lecture en description. Bien entendu, cette méthode est envisageable sur bien d'autres mouvements sportifs. Si ici, nous n'avons pris qu'un exemple sur la détente verticale, c'est pour ne pas faire une vidéo interminable. Vous pourrez donc transférer cette méthode sur beaucoup d'autres exercices. Également, je le précise à nouveau pour ceux qui découvrivaient la chaîne à travers cette vidéo, mais si dans notre exemple, nous avons utilisé des plateformes de force, il est tout à fait possible à moindre budget de mettre en place cette technique. Avec l'application MyJumpLab, je peux tout à fait mesurer une hauteur de saut, et donc réaliser le même protocole avec uniquement un smartphone. Ne pensez donc pas que c'est une méthode réservée à des personnes équipées de matériel haut de gamme, loin de là. En conclusion, on peut dire que l'individualisation de la méthode par contraste de charge en préparation physique est intéressante. Elle va permettre de programmer le contenu d'entraînement en lien direct avec les performances de notre sportif, et pas de façon arbitraire. On peut ainsi penser qu'en s'entraînant dans des zones optimales, on améliorera nos capacités d'explosivité et de puissance maximale. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur l'individualisation de la méthode bulgare pourra vous être utile. Comme d'habitude, la meilleure façon de nous aider à grandir, c'est de liker, commenter et partager cette vidéo. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement, et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Que je vous propose de mettre en pratique. Ah, puis j'ai oublié les trucs, encore, 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 encore. Pfff, je suis nul. Sous-titrage ST' 501